Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité d'honneur que vous commencez à bien connaître sur la page puisque c'est notre champion de France à savoir Savsouf. Salut, comment tu vas ? Salut Pierre, ça va ? Salut tout le monde, content de se retrouver. Ouais, alors on se retrouve dans une formule qui existait déjà sur la page puisque c'était de la présentation d'extension. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais tout seul. Je pense que c'est intéressant d'avoir quand même un esprit hardcore de gamer dans cette formule. On la reprend parce qu'on s'est rendu compte que moi j'avais abandonné de l'affaire parce que beaucoup d'autres pages proposaient cette solution-là. Je ne voulais pas faire redondance mais il s'avère que de moins en moins de pages proposent les présentations comme ça de cartes et de formules de cartes. Donc on a décidé de se remettre au travail. Et puis comme on avait promis sur la page que c'était une grande année Star Wars Légion, eh bien on se met au taf et on mérite notre communauté. Aujourd'hui on va donc aborder la plateforme de soutien d'infanterie parce que c'est une des dernières qui est sortie. Au programme on va remonter en fait l'échelle jusqu'à à peu près Yoda puisque Yoda on l'avait traité au niveau du Sarlac. Donc on parlera de la NR99, on parlera de ce qui maintenant s'appelle l'hélico des Wookiees. L'ornithopter. Voilà, on parlera également de l'araignée. Enfin voilà, on va couvrir un peu toutes ces sorties qui ont été un peu orphelines au niveau des présentations parce qu'il y a eu des tournois, parce qu'il y a eu des championnats, parce qu'il y a eu des couvertures en live, des Sarlacs qui me paraissent à moi impérieux, notamment celui qui viendra ou qui est venu, puisque cette vidéo elle est après, on est en train de la tourner avant, mais elle sera après le Sarlac sur le Tour Zéro. Donc voilà, c'est vrai qu'on a été très occupés, mais je pense, et vous me direz dans les commentaires, que présenter comme ça des unités, c'est important. Les choses vont se faire très simplement. On va d'abord lire la carte principale, ensuite on regardera ensemble les extensions, et puis ensuite on aura l'avis expert de Saf sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est juste joli en peinture. Quand c'est juste joli en peinture, ça ne le reste jamais vraiment longtemps, puisqu'on a vu renaître, tels des phénix, des sections, des unités et des vaisseaux qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. Je pense au T-47 qui a été très boudé pendant très longtemps, et puis qui maintenant est sur les tables par section de deux. Je vais commencer par lire la carte. Alors on est sur du 65 points pour cette plateforme de soutien d'infanterie. Est-ce que c'est judicieux ou pas ? La comparaison peut se faire avec le Speeder Bark, qui lui est beaucoup plus cher, mais on verra que là, cette plateforme à poil coûte moins cher, mais que de toute façon à poil, elle ne sert à rien, soyons honnêtes, et que ce n'est pas du tout ça l'objectif. Elle va avoir 7 en vie, enfin en vie, on va dire en vie, 5 en mécanique, donc là elle est légèrement au-dessus de ce qu'on pourrait être un barque. Par contre, elle va défendre en blanc, alors que la barque va défendre en rouge. Elle a par contre un avantage, c'est qu'elle surge à la fois en touche et en défense, alors que la barque, elle ne surgeait nativement qu'en touche. Au niveau des armes, là par contre, c'est très pauvre, parce que c'est vraiment une pièce qui est faite pour être stuffée par des armes qui sont spécifiques, et vous en verrez tout l'intérêt. Donc elle a un fusil DC-15, comme la barque, mais là du coup, elle va lancer deux dés noirs au lieu de 1, mais à la même distance, 1-3, et on n'a quasi aucun mot, on n'a aucun mot-clé sur cette arme-là. Donc c'est vrai qu'on comprend que ce n'est pas un vaisseau qui se joue comme ça à poil, pour reprendre le terme de la commé. Au niveau des mots-clés, on va avoir armure 3. Donc l'armure 3, tant que vous défendez, vous annulez jusqu'à 3 touches. Alors, on va commencer par ça, parce que c'est déjà important. Ce n'est pas armure tout seul, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la toucher exclusivement qu'avec des critiques. Là, on peut la toucher qu'avec des touches, mais on part déjà avec le postulat qu'il y en a 3 qui font le saut, en fait, Saf. Alors, dans la chronologie de résolution d'aider, et ça, je voudrais que tu l'expliques, comment ça se passe. Admettons, je n'ai pas de token, je n'ai pas de dodge, d'esquive sur cette plateforme. Mon adversaire lance 5 touches. Dans les 5 touches, on va avoir 4 touches et 1 critique. Raconte-nous comment ça se passe, en fait. Est-ce que cette armure 3, je le joue tout de suite, et donc, je supprime 3 touches nativement, ou est-ce que, par exemple, si mon adversaire a la possibilité, avec l'impact, de transformer des touches en critiques, est-ce que ça se fait avant d'imposer, en fait, l'armure 3 ? Comment tu peux nous décrire cette chronologie, en fait ? Alors, ça va être assez simple. On a deux types, donc, d'attaques qui vont se modifier. On aura soit les attaques avec impact, soit les attaques avec le mot-clé critical. À partir du moment où on a le mot-clé critical, la transformation se fait juste après le jet D, donc là, ça passera avant l'armure. Les touches en critical vont se transformer en critiques avant d'annuler des touches grâce à l'armure. Par contre, au niveau du mot-clé impact... Ce sont des touches qui sont... Alors, le critical, il transforme les touches ou les adrénalines ? Il transforme les adrénalines en crit, en fonction de l'arme critical 1, critical 2, critical 3, c'est le nombre d'adrénalines qu'on va transformer en critiques. Donc, en fait, ça se fait avant, parce que, de toute façon, l'armure 3, étant donné qu'elle va stopper des touches, elle ne stoppe pas des adrénalines qui, elles, se transforment en critiques. Exactement. Voilà. Ça, c'était juste pour faire une précision, puisqu'on voit beaucoup d'armes criticales en ce moment. Donc, voilà. Par contre, pour ce qui concerne de l'impact, on rappellera juste en dessous de l'armure 3 qu'il y a un couverin natif sur la plateforme. Parce qu'elle se déplace constamment, comme tous les speeders. C'est ça. Exactement. Du coup, les couverts et les esquives s'appliquent avant la transformation de la touche en impact. D'accord. D'accord ? Donc, dans l'exemple que tu viens de donner, si tu as 4 touches, une critique, il y aura une touche qui va partir au couvert. Donc, il en restera 3. Ces 3 touches-là vont, si elles ont le mot-clé impact, vont se transformer. Par exemple, impact 1, on aura une touche qui va se transformer en critique, qui va passer, donc, par l'armure. D'accord. Les 2 autres touches seront annulées par l'armure et le critique passera, lui, naturellement. D'accord. Donc, on ne défendra que 2 touches, du coup, qui sont 2 critiques. D'accord. Si on a impact 1, si on a impact 2, par exemple, on transformera 2 touches en critique et là, il n'en restera qu'une. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est très, très, très important de bien comprendre la chronologie de modification des dés. Peut-être qu'on fera une petite vidéo sur ce sujet-là un jour, parce que, tout comme dans Armada, où, en fait, la chronologie de résolution est extrêmement importante, eh bien, Star Wars et Légion devient de plus en plus sharp et, en fait, la chronologie de résolution, elle devient de plus en plus importante. En tout cas, merci pour le critique hall, parce que c'est vrai que c'est évident, le critique hall, lui, il surmonte l'armure 1, 2, 3 ou X, parce que, ben, c'est des sorts, donc, voilà, ce n'est pas impacté. On va avoir, donc, effectivement, tu l'as dit, le couvert 1, comme tout ce qui est speeder et qui se déplace obligatoirement, qui a un mouvement obligatoire, même si, là, on a substantation terrestre et donc, on a la possibilité de reculer, de déraper, voire, ben, de ne pas bouger. Voilà, parce que là, on n'est pas dans la règle speeder, on est dans la règle substantation terrestre, donc, on n'a pas de mouvement obligatoire. Donc, du coup, ce couvert 1, moi, je le trouve un peu litigieux, parce que, voilà, normalement, ce couvert 1, on le gagne, parce que, précisément, il y a un mouvement obligatoire et que, comme on est constamment en mouvement, ça a dû être un couvert 1. On n'est pas un petit peu dans un excès, là, un petit, voilà... Bon, on l'avait déjà. Il y a un peu de gourmandise sur cette carte-là, pour le coup. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est un peu comme la latte qui a les mêmes règles, qui a, elle aussi, son petit couvert 1. Enfin, en gros, tous les véhicules volants, en gros, je pense qu'ils parlent de ce principe-là. Ouais, d'accord. On va avoir, par contre, pour contrebalancer tout ça, le point faible 1 à l'arrière et sur les flancs. Tout simplement, on va obtenir une impact 1 si on attaque sur les côtés ou à l'arrière. Et donc, du coup, on va transformer cette fois-ci. L'impact, c'est une touche en critique. Et donc, il faudra obligatoirement la défendre. OK, on est d'accord là-dessus ? On va partir sur la présentation des cartes. Alors, il faut que je pense à passer d'une carte à l'autre, sinon, c'est pas marrant. Et on va parler du système de visée jumelée. Un peu pour s'en débarrasser, parce que cette carte-là... On la connaît. Tout le monde la connaît. Mais elle a quand même son intérêt ici, puisque bien garder, enfin, bien, comment dire, caliner ses relances, c'est toujours important dans un jeu 2D. Et notamment dans le wargame, on sait que fiabiliser vos jets, c'est important. Fiabiliser vos jets dans les résultats, c'est important si vous vous battez contre des troupes. Fiabiliser vos jets pour aller chercher du critique sur de l'attaque de chars. et pour aussi se libérer des couverts, c'est aussi très intéressant. Notamment si vous voulez commencer à vous attaquer à des personnages, titres, qui ont la possibilité de se planquer ou, voilà, d'avoir découvert nativement. Et puis, également, le critique va permettre de supplanter le dodge, si je dis pas de bêtises. Exactement, sauf avec quelques options qui permettent. Sinon, en règle générale, effectivement. Donc, le système de visée jumelée, on va gagner cible 1 après avoir reçu un ordre, gagner un pion de visée. Alors, bien entendu, on est lié à cette abstention d'ordre, mais on peut, sans trop s'avancer, dire que, de toute façon, la plateforme, elle va forcément se voir donner un ordre au moment où on a l'objectif de s'en servir. Et voilà, il faudra penser à bien l'activer avec un ordre pour pouvoir bénéficier de ce pion. Après, une petite padmé qui partage les pions de visée ou si ça peut être une solution. Ça marche bien aussi. Allez, on en a parlé, pensez-y. Ça vaut que 5 points. On est encore sous la barque, là, au niveau coût. On passe de 65 à 70. Donc, de toute façon, on est encore moins cher qu'une barque native. On va, par contre, parler de quelqu'un qui est très intéressant. Alors, attention, il a un nom long comme le bras, comme ça. C'est le pilote de l'unité d'élite blindée du 327e Corseller. Waouh. Waouh. Là, on a eu le droit de tout. Son matricule, son rang. Genre, ils se sont dit c'est bon, dans l'encadré, ça passe. Ça passe tout juste, en plus. Ça passe tout juste. Celui-là, il ne vaut que 5. Et donc, là aussi, on va atteindre les fameux 75 points. Par contre, il me paraît tout simplement impérieux et on va voir pourquoi. Tant que vous vous attaquez, si une unité alliée utilise tir de soutien, le fameux Fire Support, on va gagner l'adrénaline en critique. Donc là, c'est déjà très très intéressant puisque cette adrénaline en critique, les clones, notamment les troupes de clones, ne l'ont pas nativement et ça va leur permettre d'en bénéficier. On peut aborder tout de suite le Fire Support ou on attend les cartes d'après pour vraiment approfondir le sujet ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on peut l'aborder rapidement parce que de toute façon, une fois que l'idée est claire, toutes les autres cartes, on va voir que ça va découler de source. Le Fire Support, donc le tir de soutien, est un mot-clé que tous les clones basiques, donc les phases 1 et les phases 2, ont. Et donc, c'est en fait, quand on a un ordre phase visible sur une unité de clones, on peut choisir de retourner cet ordre, donc en gros, de ne pas activer l'unité et elle va tout de suite rajouter tout son pool d'attaque si elle a une ligne de vue et la portée sur une unité ciblée par une autre unité de l'armée. Donc je précise bien que sur n'importe quelle autre unité de l'armée, elle peut utiliser ses dés pour donc faire ce qu'on appelle un tir de soutien. Elle va rajouter son pool de dés à l'attaque de cette dite unité. Et c'est toute l'essence même de cette unité qu'on vous présente aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est tout l'intérêt de cette plateforme de soutien d'infanterie, le Fire Support. Alors, on en reparlera dans la conclusion. C'est à la fois tout son intérêt, mais en même temps, c'est un peu sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement qu'elle n'est bonne qu'à ça. Mais, on y reviendra, mais c'est clairement en fait une carte, enfin une pièce qui est dévouée au Fire Support. en l'occurrence, elle exploite cette capacité qui commençait un petit peu à être abandonnée. C'est vrai qu'on la voyait de moins en moins, on voit de moins en moins de Fire Support quand même de la part des troupes de la République. Tout simplement parce que tu l'as dit, lorsqu'on fait Fire Support, on retourne le token de la troupe et donc on l'active et on sait à quel point Star Wars Legion est un jeu d'activation où on doit capitaliser un maximum d'activation afin de pouvoir se donner l'opportunité de jouer le plus longtemps possible. On sait que les clones sont quand même un peu en souffrance de ce côté-là parce que c'est quand même assez cher malgré tout le clone et donc là, on se posera la question à la fin de cette vidéo de savoir à quel point c'est intéressant. Ça peut effectivement faire un espèce de Hammerhead, en fait une grosse frappe très puissante à un moment peut-être pour se débarrasser en fait d'une pièce titulaire en face mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant la pièce est un petit peu boudée sur les tables. On garde ça pour la conclusion. Je te laisse mûrir ta réflexion même si je sais que tu l'as déjà eu. On va passer à un truc que moi j'aime beaucoup c'est le canon à rayons jumelés. C'est un truc que moi j'avais déjà utilisé sur le sabre parce que je trouve que c'est vraiment génial. J'avais joué avec le sabre contre Thomas qui jouait CSI et du coup là clairement on est sur une carte qui peut presque avoir la même utilité puisque l'objectif c'est de créer des trous dans la chaîne d'activation des droïdes d'en face et vous savez qu'en créant des trous dans la chaîne d'activation vous allez casser cette capacité de cascading des ordres et ça peut être vraiment intéressant. On la regarde donc déjà elle va tirer à 1-4 ce qui est quand même une distance extrêmement badass ça veut dire que tour 1 on peut déjà commencer à s'en servir même si le pool est un petit peu décevant avec de rouge de blanc c'est quand même 4D et donc là on revient à notre système de visée jumelée qui est intéressant et qui va permettre de fiabiliser en fait ce jet ne serait-ce que pour aller chercher de la touche voilà ça peut être intéressant. on a le rayon 2 donc tant que vous attaquez vous pouvez déclarer jusqu'à 2 défenseurs supplémentaires en utilisant seulement cette arme chaque défenseur supplémentaire doit être apporté de 1 comme par hasard c'est la portée de conditions qui permet de déclencher la cascading d'ordre donc je trouve que le clin d'oeil est évident alors attention on a un fixe avant dessus ce qui est aussi très intéressant là dessus c'est qu'on peut la fire support et donc on peut l'additionner avec notre carte de pilote qui va du coup apporter le critique la surge en critique et comme on a deux dés rouges ça peut valoir le coup avec des relances si on ne les a pas eues d'aller chercher les surge ou les critiques pour ce dé là en fait on va juste préciser que le fire support ne peut s'effectuer que sur le premier des tirs et non pas sur le rayon 2 le tir initial on peut fire support dessus puis ensuite les deux autres tirs rayon 2 on ne pourra pas fire support dessus alors c'est une espèce de pistolero x3 en fait c'est à dire que je vais d'abord attaquer une première troupe avec mes 4 dés ensuite je vais choisir une unité qui est à 1 de celle-ci de la cible et je vais pouvoir réitérer mon attaque et puis ensuite je vais pouvoir choisir une autre troupe à portée 1 de la seconde ça peut être le cas oui tout à fait en fait c'est une ligne que l'on fait donc du coup elle est beaucoup plus loin que de la troupe initiale que l'on a visée et donc en fait on fait une espèce de rasade comme ça de ricochet et on va loin et on va loin du coup parce qu'on se retrouve à une portée quand même assez conséquente ces portées on les mesure du chef d'unité au chef d'unité comment ça se passe ? alors non déjà c'est très intéressant ce que tu viens de dire donc c'est à dire qu'on peut largement tirer au-delà de la portée 4 au final puisqu'on a un remont de 1 et de 1 exactement et la deuxième chose quand on dit être à portée c'est de figurine à figurine donc c'est à dire qu'il suffit qu'une figurine de l'unité soit à portée d'une autre figurine ce qui laisse quand même une grande latitude au niveau du range on va prendre le dernier de la troupe et le premier de la prochaine et là du coup on va aller très loin exactement et la seule contrainte c'est qu'il faut avoir une ligne de vue sur les 3 unités et aussi je précise pour la règle de rayon il faut déclarer les 3 défenseurs avant de commencer à acheter des dés d'accord voilà après voilà on le redit c'est top c'est ici parce que avec ce pool de dés là on supprimera pas une faction en entier faut pas imaginer détruire une faction en entier donc tant que le chef de section est présent le token d'ordre va quand même se distribuer mais il y a quand même moyen de faire quand même assez mal et de commencer à fatiguer les troupes d'autant plus que comme on tire loin et qu'on l'a vu avec ces systèmes de ricochet on tire très loin vous allez pouvoir vous en servir au tour 1 et le tour 1 c'est toujours un moment où quand on parle du CSI ils sont vraiment en randonnion sur la table ils sont tous en paquet ils sont tous bien alignés sagement et donc là c'est un peu la fête à la citrouille et on pourra rajouter aussi que même sur les armées sensibles à la suppression comme les rebelles et l'Empire les petits deux des rouges quand même malgré tout si ça reste dans le couvert ça met de la suppression de partout ça fait 3 unités suppressées par 3 unités suppressées à tous les tours c'est quand même assez pénible en gros tu commences mal ta partie donc moi au début je me suis dit oui mais non parce que je m'en étais déjà pas mal servi avec le sabre et je trouvais qu'avec le sabre c'était très opérationnel là ben voilà ça peut être une solution pour utiliser en fait cette plateforme sans forcément s'en servir exclusivement avec le fire support elle peut être là pour cette condition on va regarder les deux dernières cartes qui se ressemblent beaucoup dans leur mécanique qui sont par contre à apprécier en fonction de votre cible c'est la nacelle de missile jumelé et sa consoeur qui est plus en dénoir c'est le canon blaster jumelé on va revenir sur la première donc elle tire à 2-4 aussi là ça tire très très loin ça va tirer un pool de 4D rouge et ça va avoir l'impact 2 donc je rappelle qu'à l'impact 2 on transforme des touches en critique donc là on est contre de l'armure contre de l'armure contre de l'armure il faut que la cible soit une cible char très important et donc forcément ça induit que cette carte là vous vous en équipez si en face il y a beaucoup d'armure d'armure à pénétrer on a une subtilité de carte quand vous vous activez vous pouvez diviser par 2 la quantité de dés de cette arme et la valeur du mot clé jusqu'à la fin de votre activation dans ce cas vous gagnez pistolero donc là qu'on explique bien les choses vous pouvez diviser par 2 le pool c'est à dire qu'au lieu de lancer 4D vous n'en serez plus que 2 vous allez transformer également votre impact qui ne sera plus de 2 mais que de 1 mais du coup avec pistolero vous aurez la possibilité de choisir 2 cibles différentes puisque pistolero c'est la possibilité d'attaquer 2 cibles qui sont différentes on est bien d'accord exactement donc là déjà ça permet d'aller sur 2 cibles différentes mais ça permet forcément on est obligé de le dire de déclencher un fire support avec 2 troupes différentes qu'on va solliciter presque en pince on pourrait dire de chaque côté de cette troupe et donc en déclenchant ce fire support non seulement on va avoir l'impact 2 enfin l'impact 1 en l'occurrence mais 2 fois mais en plus on va bénéficier puisqu'on aura mis notre pilote de notre surge qui se transforme en critique exactement et ça ça rend quand même le pool d'attaque assez intéressant puisque là on aura les sergents critiques grâce au pilote et donc potentiellement en fonction de l'armement des P1 ou des P2 qui vont faire leur tir de soutien des pools de dé très intéressants et ça permet par contre ça va demander beaucoup de ressources d'activation puisque là on part quasiment sur 3 activations pour une double attaque mais comme tu disais tout à l'heure c'est des choix de jeu on en reparlera encore à la fin mais ça peut être très très puissant pour justement taper des unités très fortement nettoyer des activations taper du véhicule donc ça c'est une arme qui est axée quand même véhicule ouais elle est axée véhicule attention elle a une portée de 2-4 donc faites attention c'est pas vraiment la chose que vous allez utiliser tour 5 ou 6 où tout le monde est regroupé au centre de table maintenant on sent quand même la carte qui est dévoyée à taper du char parce que souvent dans le serveur de légion les chars sont assez statiques puisqu'ils ne prennent pas de risque à l'être donc la plupart du temps ils n'entrent pas dans les conflits enfin en tout cas dans la méta moderne ils restent quand même en middle table donc ils seront toujours je pense à portée 2 mais faites attention à cette notion là c'est tout simplement qu'en règle générale la plupart des chars ont une portée de 4 donc ce qui est la portée d'ailleurs de ce missile là et que la portée efficiente dans les jambes c'est la portée 3 donc ils essayent d'éviter d'entrer à portée 3 tant qu'ils sont tranquilles avec la portée 4 pour pas se prendre les foudres en fait et là en le cas vous allez pouvoir balancer de la foudre parce que c'est vraiment le coup Hammerhead on y reviendra à la fin de la vidéo où là il y a 3 unités en fait avec cette plateforme comprise qui tire et vous aurez bien compris que même si on divise par 2 l'intérêt n'est pas l'apport en fait de la plateforme au niveau de son poule 2D mais l'apport de la plateforme au niveau de ses mots clés à des poules qui eux sont beaucoup plus conséquents qui pourraient être effectivement des poules d'une troupe d'une troupe de phase on regarde du coup la dernière carte que vous allez comprendre assez aisément du coup alors maintenant celle-ci ne tire plus qu'à 1-3 on l'a dit c'est la distance généralisée du jeu on est sur du dé noir si on le divise par 2 ça nous en fait quand même encore 3 on est clairement là sur une carte qui va être orientée sur de la troupe avec cette fois-ci le pistolero qui s'impose toujours si vous partez du principe que vous divisez par 2 et donc du coup le mot clé qui lui critique 2 donc c'est vos search qui se transforment en critique et du coup qui sera lui aussi divisé par 2 alors là je te laisse nous en parler mais c'est vrai que bon il y a peut-être d'autres choses à porter 1-3 qui permettent d'être beaucoup plus létales que d'utiliser un blaster à visée jumelée et de faire du fire support il faut vraiment avoir une cible à déclarer alors ce qui est intéressant c'est que la porte 1-3 est la portée la portée générale du fire support d'accord sauf les fire support qui sont faits avec des lances roquettes donc à une portée 1-4 donc il est sur la portée optimale des fire support on est quand même sur un pool de dés assez intéressant le pistolero pour les deux armes là qu'on vient de voir c'est intéressant parce qu'on peut avoir deux fire support au même moment quasiment donc deux gros pool de dés qui tapent au même moment et qui bénéficient des mots clés mais on rappellera aussi qu'on peut juste faire un seul fire support et dans ce cas là exploiter la totalité des dés et la totalité des mots clés de la plateforme sur une seule cible pour lui faire très mal typiquement l'impact 2 plus un gros pool de dés comme Z6 et des clones ça nous fait 10 dés plus les 4 dés rouges on est sur 14 dés impact 2 ça commence à piquer et les surge en critique en critique ça rend la chose extrêmement polyvalente c'est pareil pour les 6 dés noirs là on part quand même sur 16 dés dont 10 noirs 6 blancs avec surge en critique je vous laisse imaginer la potentialité de létalité que ça peut avoir et en plus donc la porte étroite parce qu'il faudra rappeler que vraiment les fire support se font les meilleurs à porte étroite donc voilà c'est vraiment des unités super intéressantes à ce niveau et du coup on n'oublie pas sa petite carte pour pouvoir relancer ses visées ça c'est vraiment vraiment intéressant c'est gourmand c'est gourmand comme on dit sur la page voilà on a fini sur la présentation des cartes et donc les petites les petites subtilités de la façon dont vous avez compris il y a une vraie synergie il y a une espèce de cascading qui se fait à tous les niveaux avec ce fire support à la fois surtout cette relation que vous allez avoir entre le pilote qui va surge en critique et puis ensuite cette espèce de cascading que vous pouvez avoir soit en faisant un fire support avec une seule unité donc un énorme pool de dés soit un double où vous allez diviser par deux mais avoir du coup la possibilité de couvrir une bonne partie de la table moi j'ai une petite préférence très affective pour le rayon jumelé moi je ne sais pas pourquoi je kiffe cette arme là surtout que tu m'as appris qu'on pouvait la fire support donc on ne rappelle que pour le premier tir je te laisse le mot entre guillemets de la fin sur cette pièce comment toi en tant que joueur expert tu l'appréhendes comment tu l'as découverte qu'est-ce que tu t'es dit il y a eu un effet waouh et puis après peut-être un désaveu enfin voilà dis-nous tout sur la plateforme de soutien d'affanterie alors c'est déjà une unité c'est un véhicule lourd donc ça faut le préciser faut juste préciser aussi qu'au niveau des trois armes elles ont le même nombre de courant en 40 donc c'est-à-dire qu'on démarre tout de suite à 105 points quand on l'équipe d'une arme comme tu l'as dit avec le pilote clone on est déjà à 110 points et éventuellement avec le système de visite jumeau on monte à 115 donc c'est quand même un coût assez important là où pour moi la première faiblesse que je trouve à cette unité c'est qu'au final malgré son armure 3 avec ses 7 points de vie en déblanc et ses points faibles à l'arrière et sur les côtés sachant que ses côtés vont être assez larges ça rend quand même une unité assez fragile surtout maintenant avec la prolifération de toutes les armes critiques et de toutes les armes à impact qui sont revenues fortes donc ça c'est le point le point faible qu'on peut constater sur cette unité c'est un peu sa fragilité maintenant c'est une unité comme on a vu l'essence même de sa vocation c'est de proposer des fire support intéressants de par justement le pilote et je pense qu'aujourd'hui ce pilote là est quand même nécessaire pour offrir une grande polyvalence dans la létalité de cette arme par rapport au surge to crit comme tu le disais très bien très peu accessible pour les unités de base des unités en tout cas de troupes des clones maintenant c'est une unité qui va demander un vrai positionnement pour justement pouvoir exploiter les fire support parce qu'il va falloir que les clones soient apportés 3 nativement pour qu'ensuite la plateforme puisse profiter des fire support donc c'est une unité qui a une potentialité de létalité quand même très forte et qui demande par contre vraiment une science du placement pour pouvoir exploiter à plein potentiel ces compétences maintenant ce qu'on le voit très peu aujourd'hui sur l'étape pourquoi ? parce qu'on a eu un déclin de la recstar la recstar et du partage des tokens et ainsi de suite au niveau des clones qui fait qu'on retrouve beaucoup plus maintenant des listes Anakin Padme en compétitif des listes Yoda ou des listes avec des Wookie donc c'est pour ça que cette unité-là qui demande quand même pas mal de points elle manque de place alors oui et non parce que moi j'ai pu constater récemment des listes avec des plateformes de tir super intéressantes mais je pense qu'il va falloir la développer avec ce qu'on appelle une gunline donc sans Jedi sans unité de corps à corps vraiment on va miser sur des phases 1 des phases 2 et typiquement avec la Z6 et Rex en commandant ou des clones commandeurs pour justement générer un maximum d'unités avec la potentialité de Fire Support avec des Z6 ou des DC15 qui sont pour moi les deux armes les plus intéressantes pour le Fire Support donc on peut les jouer on peut la jouer toute seule on peut les jouer aussi par deux j'ai déjà vu des listes avec deux ISP ouais tu allais te poser la question puisque comme on a vu très récemment débarque par trois est-ce qu'on peut imaginer ça par deux ça fait cher non ? ça fait cher mais pas tant que ça parce qu'au final comme on a dit on va tourner autour des 220 points on va quand même avoir deux grosses plateformes de tir il y a un petit truc qu'il faut rappeler que tu avais au milieu de mettre c'est sur la carte de base ça bouge quand même à 3 et quand on prend la taille du socle c'est extrêmement mobile c'est-à-dire que ça dérape à 2 et ça on ne l'a pas beaucoup vu il y a des unités qui peuvent déraper à 2 de portée donc ça leur donne une mobilité très importante sur la table pour en avoir affronté un l'année dernière en Invader League j'ai pu constater à quel point ça va vite donc c'est vrai que ça peut rusher sur les derniers objectifs recouvrir des zones displace des unités il y a des choses comme ça qui sont assez fortes donc c'est quand même une unité qui va proposer d'autres petits tricks à développer autour de ça je pense que c'est une unité qui aura besoin d'un R2 ne serait-ce que pour avoir la capacité de repaire 2 fois 2 parce que les clones ingénieurs sont trop chers pour un seul point de vie là où un petit R2 va pouvoir mettre 4 points de vie et réparer un petit peu ces véhicules là donc moi je vois bien ça avec une gunline soit menée par REC soit menée par des clones commandeurs beaucoup de P1, P2 avec de la Z6 parce que là avec le pilote qui se transforme en crit on va vraiment bénéficier d'énormes poules de dés par contre le LTA enfin le système des visées jumelées pardon je ne suis pas sûr que cette option soit très très pertinente parce qu'il faut voir ce qu'on va avoir en fait en termes de cartes de commandement pour pouvoir activer il faut que ce soit rentable il faut au moins que pendant 3 à 4 tours vous soyez sûr de donner un ordre à l'unité pour en fait justifier le fait de lui donner la visée à tous les tours donc on peut économiser ces 5 points là déjà et les mettre ailleurs du coup je pense je pense mais sinon après je trouve que par contre au niveau des armes franchement les 3 sont intéressantes le BIM on a un petit peu boudé au début mais moi j'ai vu une liste avec 2 plateformes de support les 2 équipées de cette arme là et je peux vous dire que tous les tours de prendre 6 attaques tous les tours ça peut être très très embêtant tu m'étonnes donc on a le canon blaster jumelé qui est très axé lui sur les troupes mais avec le critical 2 plus le pilote en fait ça les rend très polyvalents parce qu'on va avoir une possibilité de générer beaucoup de critiques et puis l'arme missile pareil c'est une arme qui va vous donner ce qui manque beaucoup en clone parce qu'en fait les lance-roquettes sont soit chez des phases 1 mais qui sont cloués parce qu'ils ont le mot clé encombrant donc on peut pas bouger tirer donc c'est un petit peu gênant et sinon on a que les barres qui avaient cette option là de lance-missile intéressante sans compter bien sûr le sabre mais je parle des unités de ce type là donc je trouve que c'est vraiment super cool c'est une unité qui est un peu goudée parce qu'elle demande en fait une construction de liste et que c'était pas aujourd'hui dans ce qu'on a pu remarquer dans les listes compétitives mais ça se joue à mon gun line en fait on construit la liste autour de la fille exactement il faut qu'on ait ce qu'il faut autour pour bénéficier de ça et l'autre grande difficulté encore une fois et ça il faut de la pratique c'est d'arriver à avoir de bons positionnements avec les phases 1 et phase 2 pour qu'eux soient capables de proposer une option de tir de soutien et comme tu disais très bien c'est un peu pénible parce que ça demande de craquer 2 ou 3 activations pour le faire donc le grand conseil c'est quand vous le faites il faut être quasi sûr de nettoyer une activation en face et là on rééquilibre les débats parce que si on utilise 2 activations pour en nettoyer une en face ça vaut le coup maintenant si on fait pas suffisamment de dégâts on aura perdu pas mal d'activations c'est là qu'il faut flinguer Vador ou qu'il faut descendre une latte c'est le moment un petit bisou à October c'est le moment elle sert à ça elle sert à flinguer le Vador qui débarque de la latte on lui envoie la grosse sauce de dé voilà c'est ça ok bah écoute un grand merci à toi pour ce premier chapitre notre grand retour de présentation de faction et d'unité de Star Wars de Légion j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair voilà comment vous servir c'est des mini sarlacs qu'on vous propose on fera d'autres présentations d'unités et puis on a d'autres projets sur des présentations de tricks notamment ça ce sera peut-être plutôt pour l'été mais voilà la prochaine vidéo elle aura comme sujet le NR99 l'escargot l'escargot qu'on a pu voir à l'Open du Nord et franchement c'est extrêmement létal et extrêmement robuste donc je pense qu'il y aura plein de choses à en dire merci beaucoup Saf pour ta disque pour la communauté avec plaisir quant à vous n'hésitez pas à liker à nous faire vos commentaires à la fois sur cette plateforme mais également sur cette formule qui fait son retour et puis à partager à max cette vidéo pour qu'elle fasse le tour de toute la commu Star Wars Legion il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là c'est vraiment important pour poutrer le type d'en face à très bientôt c'est maintenant ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501